– Philippe Forny, bonjour. – Bonjour Romain. – Vous êtes le directeur général de la société Camgestion. Alors Camgestion, c'est une société de gestion qui gère plus de 12 milliards d'euros et qui est filiale de BNP Paribas. – Oui, absolument, et indépendante dans son processus de gestion, des équipes classiques de gestion de BNP Paribas également, et plutôt orientée vers les clientèles institutionnelles et banques privées et CGPI. – Alors 2012 a été une année boursière favorable, pourtant on pouvait imaginer que c'était l'année de tous les dangers. Est-ce que vous pensez que 2013 sera aussi favorable pour les actions ? – Alors 2012, une année favorable, c'est vrai, mais ça a été quand même l'année de tous les dangers. Rappelons quand même qu'on a craint la crise systémique, on a craint l'éclatement de la zone euro, la disparition de certains pays quasiment. C'est pas ce qui s'est produit, parce qu'il y a une action très forte des banques centrales, et notamment de la Banque Centrale Européenne. Donc évidemment, cette action, elle n'a pas disparu au 31 décembre de l'année. Et donc quelque part, elle soutient toujours des marchés plutôt favorables sur ce début d'année 2013. Donc nous, on pense que ça va rester sur 2013 une année qui va être plutôt compliquée. On pense quand même que les banques centrales, globalement au niveau mondial, vont rester très accommodantes, que du coup il va y avoir un peu plus de croissance au niveau mondial, alors qu'il sera bien sûr réparti de façon assez hétérogène au niveau des différents pays. Mais il nous semble qu'en tout cas, sur ce début d'année, il y a des choses à faire sur les marchés d'action notamment. – Alors les professionnels, ils sont quand même largement enthousiastes pour ce début d'exercice. Est-ce que vous l'êtes tout autant ? – Alors c'est un peu ce qui nous gêne. Quand on est très consensuel, évidemment, ça nous pose toujours quelques questions. Alors nous, on est plutôt favorable, en tout cas sur le premier trimestre pour les marchés d'action, parce qu'il nous semble quand même que les mécanismes à l'œuvre en 2012 sont toujours présents. Et il nous semble surtout que, vu la faiblesse des taux d'intérêt sur le long terme et des taux court terme, évidemment, il y a quelque part une prise d'intérêt pour les marchés d'action, un peu par défaut également. Alors ce n'est pas une raison suffisante pour que ces marchés aient une très très bonne performance sur l'ensemble de l'année. Évidemment, on va s'intéresser à leurs résultats et aux résultats des entreprises. Et là, vraisemblablement, on aura quelque chose qui va rester en demi-teinte et donc qui ne sera pas le support principal des marchés d'action sur 2013. Alors vous l'avez dit, les placements sans risque ont des rendements qui sont très faibles. Malgré tout, les épargnants sont très échaudés par la bourse. Alors comment les convaincre ? Alors je pense que les épargnants vont d'abord regarder ce qui s'est passé sur les résultats de 2012. Et ils vont constater que toutes les classes d'actifs confondues, on a des résultats qui sont souvent à deux chiffres. Donc déjà, ça va interpeller un petit peu. Et puis il y a quand même également la volonté de s'investir sur des placements plus rémunérés, au mieux plus rémunérateurs. Et évidemment, si vous regardez simplement du côté du monétaire, c'est complètement exclu, puisqu'avec l'inflation, on va même être négatif. C'est vrai sur également tout ce qui est taux souverains. Pour autant qu'on considère que les taux souverains sont des taux sans risque. On a vu que c'était quand même assez loin d'être le cas. Et puis il y a encore beaucoup de dettes au niveau mondial, et qui fait qu'évidemment les États restent en 13 ans d'été. C'est un risque qui pèse sur les taux souverains. Donc il ne reste plus que les obligations privées. Alors on a fait pas mal de fonds datés avec les obligations privées. Les rendements ont quand même beaucoup baissé également sur les obligations privées. Et nous, ce qu'on entrevoit, c'est plutôt une substitution, c'est-à-dire des gens qui glisseraient du compartiment des obligations privées pour aller plutôt vers les actions, donc avec un peu plus de prise de risque, ou vers les obligations convertibles, qui nous paraissent être une très bonne opportunité pour ce début d'année. – Alors il y a un soutien qui reste très fort pour les marchés d'actions, ce sont les banques centrales. – Oui, alors les banques centrales vont rester très accommodantes, parce que la croissance sur 2013, telle que nous on l'entrevoit, au niveau des pays développés en tout cas, va rester effectivement une croissance qui va être relativement faible, y compris d'ailleurs dans notre lecture sur le marché américain, puisqu'on a une lecture du marché américain où on entrevoit une croissance plutôt autour de 2% pour l'ensemble de l'année, parce que le marché américain va devoir passer des obstacles très sérieux, notamment dans la discussion sur la falaise budgétaire, qui va rebondir au mois de février, mais surtout au-delà de cette discussion, le problème du niveau général de la dette, les 16 000 milliards de dollars de dette, et au-delà de tout ça, le problème des coupes budgétaires qui vont devoir intervenir pour réduire le poids de l'endettement américain, alors même que la croissance reste plutôt faible à l'échelle américaine. Donc les États-Unis sont certainement un pays d'opportunité, mais en tout cas pour l'instant on préfère être plus présent sur l'Europe que sur les marchés américains. – Alors sur le plan géographique dont vous privilégiez l'Europe, vous avez aussi un faible pour le Japon. – Alors on a un faible pour le Japon, je dirais presque un joker sur le Japon. Pourquoi ? Parce que d'abord il y a une nouvelle politique, il y a un nouveau gouvernement qui s'est mis en place, il y a une nouvelle politique monétaire qui débute, il y a un changement un peu de statut, au moins dans la perception de la Banque centrale japonaise, il y a la volonté de reflatter le pays après des années et des années de déflation, et puis surtout il y a une politique très active sur la baisse du Yen, et la baisse du Yen ça stimule évidemment les exportations des Japonais, et on sait tous que le secteur exportateur japonais a des grands noms qui sont évidemment très bien cotés en bourse, et donc on pense qu'il y a effectivement un intérêt, et que du coup cet intérêt va se trouver marqué par le fait que beaucoup de non-résidents japonais, très absents de ce marché jusque-là, vont risquer de revenir assez rapidement sur le marché, et donc il nous semble que pour la première partie de l'année, c'est peut-être un bon joker à regarder. – Alors est-ce qu'on ne risque pas de perdre sur le Yen ce qu'on gagne sur la bourse ? – Vous avez raison, le Yen a déjà beaucoup baissé, donc je pense qu'il faut rester prudent parce qu'il peut continuer de baisser, en tout cas c'est la volonté des autorités japonaises, donc nous on recommande quand même des produits qui sont partiellement couverts sur le Yen, mais pas de façon systématique parce que ça serait assez onéreux sinon. – Alors dans l'univers des actions européennes, est-ce que vous avez des thématiques que vous privilégiez ? – Oui, nous on regarde toujours les valeurs de croissance, parce que les valeurs de croissance c'est des valeurs qui sont orientées pour une grande part de leur chiffre d'affaires, notamment vers les émergents, il y a quand même de très belles valeurs dans ce registre-là, ça c'est la première chose, ces valeurs elles donnent une lisibilité de leurs résultats, très appréciées dans des périodes un peu troublées comme celles qu'on a connues, mais on essaie surtout de ne pas opposer ces valeurs de croissance aux valeurs fortement décotées, ce qu'on appelle les values traditionnellement, parce qu'il nous semble qu'on va avoir des mouvements d'accélération de marché, et quand on a ce type de mouvement d'accélération de marché, quand bien même les résultats des entreprises resteraient plutôt modestes, évidemment ceux qui bénéficient à plein de l'accélération du marché ce sont les valeurs values, et donc il nous semble que la combinaison des deux avec des proportions qui avantagent plutôt les valeurs de croissance est plutôt un bon compromis pour la gestion des portefeuilles sur le début de l'année. – Est-ce qu'il y a des secteurs que vous préférez ? – Alors nous on regarde évidemment tout ce qui est bancaire également, parce qu'on trouve que dans le domaine bancaire et notamment dans certaines banques de l'Europe du Sud, en plus des banques traditionnelles de l'Europe, on va dire continentale classique, il y a des opportunités, parce que certaines ont été largement massacrées, alors elles ont déjà récupéré une partie du terrain, mais il nous semble que le danger de risque systémique bancaire, l'éloignement des LTRO, et puis surtout la modification de BAL3 sur son ratio de liquidité, tout ça, ça redonne quand même de l'oxygène aux banques, qui sont des maillons absolument essentiels pour irriguer l'économie de chacun des pays, et donc à partir de ce moment-là, on reste plutôt favorable à ce secteur-là. – Philippe Forny, merci. – Merci Romain. – Merci. 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 – Merci.